Générique Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Pierre-Van Troyen. C'est une compétition réservée aux chevaux âgés de 4 et 5 ans qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste. Tous s'élanceront du même échelon de départ. Vous allez voir, c'est vraiment une belle épreuve qui nous attend car tous ces chevaux sont bien connus des Torfistes. Ils font partie de l'élite de leur génération. La plupart ont participé au critère des 4 et 5 ans. Donc c'est quand même une belle épreuve et vous allez voir, on a quand même quelques bonnes bases avant le coup. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au tableau départant. C'est le numéro 1, jolie star qui ouvre le bal du tableau départant. Elle affronte un bon lot et ce ne sera pas simple. Le 2, jolie surprise. Elle est ferrée et personnellement je n'ai pas retenu dans ces conditions. Le 3, Jingle Dupont. Après 3 courses dans les jambes, il est encore ferré. Et j'attends encore un peu avant de le tenir dans un pronostic. Le 4, Kalsfella. Ce n'est autre que le dernier cinquième du critérium des 5 ans. Il n'a pas été revu depuis ce temps fort, mais il mérite bien sûr crédit. Le 5, quelle beauté. C'est la dauphine de Cana de Bellevue dans le Gaston de Vazière. Elle sera ferrée et je ne l'ai pas retenue. Le numéro 6, il s'agit de Carla Demet. Ce n'est pas évident avant le coup. Le 7, Kataki de Valis. Il a passé un cap cette année. Je ne le juge pas sur sa récente contre-performance dans le critérium des 4 ans. Je le reprends en confiance. Le 8, King Winner. Elle a franchi un palier cette année pour devenir l'une des meilleures femelles de sa génération. Il faut la retenir dans cette compétition. Le 9, Katinka du Mouchel. Cela fait partie des placés potentiels. Le 10, Just à Midi. C'est le cinquième du dernier critérium des 5 ans. C'est un candidat aux toutes premières places. Le 11, Kabaka de Guèze. Elle est arrangée dans la catégorie des outsiders avant le coup. Le 12, Chiara de Vendel. Elle vient de se classer deuxième d'Epic Chronos dans la finale de l'UET. Elle est à retenir pour les places. Le 13, Giga Pride. C'est une rentrée. Elle a besoin de courir. Le 14, Jumba de Guèze. Elle est bien engagée. Sage. Cette jument dure à l'effort. Peu lutter pour le succès. Le 15, Django Vici. J'hôte tout suspense. C'est mon favori. C'est le quatrième du dernier critérium des 5 ans. Il est idéalement engagé dans cette course fermée. C'est un candidat, bien sûr, au succès. Allez, il est temps de passer maintenant au papier. Allez, mon choix préférentiel dans cette compétition, c'est porter, comme je le disais, en préambule, sur le numéro 15. Il s'agit de Django Vici. Alors, comme vous le savez, il vient de terminer quatrième du dernier critérium des 5 ans. Ce qui n'est pas rien. Il n'a été devancé ce jour-là que par Josh Power. Josh Soitri. Et également, Just Love You. Trois lauréats classiques, quand même. Ce n'est pas rien. La ligne est vraiment parfaite. Cette fois-ci, il n'aura pas ses trois rivaux sur sa route. Il découvre, j'ai envie de dire, un horizon du succès bien plus dégagé. D'ailleurs, on a la course référence de ce critérium des 5 ans à vous proposer. Il a progressé dans le wagon 3. Il a bien sprinté à la fin, même s'il s'est fait piquer la troisième place. Il s'est fait souffler la troisième place aux abords du poteau par Just Love You. Et dans cette même course, il y avait une Kazakh verte qui finit vite tout à l'extérieur. C'est bien sûr Just Améli qui terminait de 8e, 5e. Il était encore dernier, lui aussi dans le wagon 3. Il a fourni un très très bel effort final. Vraiment, ça a été la note. Voilà, ces deux concurrents se retrouvent. Ils n'auront pas, comme je le dis, les trois premiers sur leur chemin qui sont vraiment les meilleurs de leur génération, tout simplement. Donc, c'est une belle occasion de pouvoir lutter pour le succès, notamment pour Django Vici. C'est un élément dur à l'effort. Et sur ce parcours-là, enfin sur ce type de parcours, sur les parcours de tenue de la grande piste, en 21 sorties, j'ai un petit chiffre à vous proposer, il ne compte pas moins de 3 victoires et 8 places, ce qui fait un pourcentage de réussite à l'arrivée de 52%. Plus d'une fois sur deux, il est à l'arrivée. C'est une stat relativement révélatrice. Et il ne faut pas oublier également que dans le critérium des 5 ans, il marchait quand même une 12, ce qui n'est pas rien quand même. C'était sur 3000 mètres, donc des chrono-relébélateurs, des lignes assez intéressantes. Moi, je l'ai retenu très très haut dans ma sélection, d'autant plus comme lors du critérium des 5 ans, il va être déféré des 4 pieds. Donc, ce n'est pas mal, j'y crois beaucoup. C'est un sujet dur à l'effort. Je sais que son partenaire peut éventuellement me placer en tête. Il peut rouler ou venir dans les 600 derniers mètres et prolonger son effort, bien sûr, jusqu'au bout. Il ne manque pas de dureté, bien sûr. Voilà, mais maintenant, ce qui pourrait être un peu, ce qui peut se faire avoir par un sniper. Ça peut arriver notamment par Justine Midi. Comme vous avez pu le voir dans la course référence, il a très très bien fini. Donc, ce n'est quand même pas rien. Il a été accrédité lui aussi d'un super chrono ce jour-là. C'est un élément qui a réalisé quand même une belle saison 2024. Il est revenu à la compétition au mois de juin. Et c'est vrai que ses performances sont très très flatteuses depuis. On l'a vu gagner un groupe 3. C'était en gain cet été. C'était le prix du Louvre. Au dépend d'un certain Jusco de Fitz, qui disposerait d'une belle chance lui aussi dans cette compétition. Et il ne faut pas oublier que Jusco de Fitz avait gagné, c'était le 23 juin, la journée du président à Vincennes, sur les 2850 mètres de la grande piste. Et ce jour-là, Justine Midi prenait la troisième place et il marchait une 11-9. Ce qui n'est pas rien. Un chrono qui lui offre, bien sûr, de belles perspectives sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste, ce prix de Pierre 23 yens. Il était devancé ce jour-là par Django Vici, qui a été accrédité de la même réduction de kilométrique de 1 11-9. Donc voilà, vraiment, c'était vraiment un temps relativement canon. Donc là, une revanche peut être possible entre Justine Midi et Django Vici. Comme je le dis, l'autre peut aller devant, l'autre peut m'attendre. Donc ça peut être une petite confrontation de style. Bon, maintenant, rien n'a été créé dans le marbre, bien évidemment. Mais c'est vrai que ce sont deux chevaux qui disposent, bien sûr, d'une première chance. Mais la préférence ira à Django Vici. Si j'accorde, bien sûr, un peu plus de crédit aux 5 ans dans cette épreuve, tout simplement parce qu'ils ont un peu plus d'expérience. C'est aussi plus endurci, c'est vrai. Mais les 4 ans peuvent aussi jouer les tout premiers rôles, comme Kataki de Valis, le numéro 7. Alors, il a couru le Criterium des 4 ans, ce qui est tout à fait normal parce qu'il a réalisé vraiment une saison 2024 de toute beauté. Il a gagné la préparatoire au Criterium des 4 ans. C'est le prix de Gasson-Brunet, au dépend d'un certain Cocktail Dudin, qui n'est pas le premier venu. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Il ne faut pas oublier. Et il a réalisé vraiment une très belle saison 2024. Et ça a été la valeur montante, une des valeurs montantes dans cette génération-là. Malheureusement, il a déçu dans le Criterium. Ça ne s'est pas passé comme on pensait. Mais voilà, on ne va pas le condamner parce que c'est un élément lui aussi dur à l'effort qui peut aller devant si besoin. Et dans cette catégorie-là, je pense qu'il est capable de pouvoir jouer un tout tout premier rôle. Moi, je l'ai retenu en 3ème position. Et il peut donner la réplique, bien sûr, au 5 ans. En 4ème position, j'ai placé Jouba de Gez, une autre au 5 ans. C'est une jument éclectique. Elle fait aussi bien sous la selle qu'à l'atelier. J'avais bien aimé cette course de rentrée dans le prix jockey. C'était la dernière préparatoire au Criterium des 5 ans. Elle terminait 6ème à l'issue d'un bel effort final. Franchement, c'était vraiment très bien. Par la suite, malheureusement, elle s'est montrée fautive dans le Criterium des 5 ans avant des soirs, dernièrement sous la selle, en se montrant une nouvelle fois fautive. C'est une jument calétoffe pour jouer un tout premier rôle dans cette compétition. Car à l'image de Django Vici, elle aussi est vraiment bien engagée au gain. Elle n'aura pas les meilleurs sur sa route. Et c'est peut-être une belle occasion de pouvoir en profiter, comme beaucoup d'autres. Donc moi, j'y crois. Jean-Michel Bazir, c'est une jument dure à l'effort. Et Jean-Michel Bazir a dit qu'appliquée, si elle reste sage, elle doit jouer un tout premier rôle. Et c'est Jean-Michel Bazir qui nous sera associé. Je vous invite vraiment à la retenir très haut dans votre sélection. Mais c'est vrai que là, ce sera aussi une question de sagesse. En cinquième position, j'ai placé Keen Winner, les stars de 4 et 4 valises. Eh bien, elle n'aura pas les chevaux qui l'ont devancé dans le Criterium des 4 ans. Comme pour les 5 ans, comme pour Django Vici et Just Amidi. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ça ouvre un peu plus de perspective pour cette jument-là, même si elle affronte les 5 ans. Alors c'est vraiment la valeur montante chez les femelles, dans cette génération. Elle s'est vraiment propulsée durant la belle saison parmi les meilleures femelles de la génération, si ce n'est la meilleure femelle, tout simplement de cette génération, de ces générations des cas. Il ne faut pas oublier qu'elle a quand même battu une certaine canade belle-lève, donc dans une préparatoire. Elle a trouvé son jour dans une préparatoire à ce Criterium des 4 ans. Donc moi, j'y crois beaucoup. Elle a plus le profil de pisteuse, mais j'y crois beaucoup. S'il y a des chevaux qui sont capables de rouler en tête dans cette compétition, et si elle patiente, elle peut mettre bien sûr tout le monde d'accord. Moi, j'y crois beaucoup. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle faisait partie du quintet de tête des favoris, du Criterium des 4 ans, avec dans ce quintet de tête figuré également Kataki de Valis. Donc juste précision faite. Voilà, chers amis, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre Choix. Allez, tout en de ma sélection, j'ai placé le numéro 15, Django Vici, suivi du 10, Just à Midi, suivi du 7, Kataki de Valis, suivi du 14, Jumba de Gez, et du 8, Keen Winner. Trois autres chevaux pour compléter une sélection en 8, je vous propose le 4, Karl Sfella, qui a quand même terminé 5ème du Criterium des 4 ans, donc ce qui n'est pas rien non plus, suivi du 12, Chiara de Vandal, qui n'a été battu pour le Sacre Classique, que par un certain Epic Chronos, de la grande finale de l'UET, donc c'est quand même pas rien, j'aurais préféré l'avoir sur un parcours un peu plus de vitesse, de vitesse pardon, mais c'est vrai que si elle peut patienter, elle peut faire parler sa pointe de vitesse finale, donc c'est vrai que sur les parcours de vitesse, sur les 2100 mètres, elle vient de marcher à chaque fois, une 10 effraction, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, je vous propose Quintica du Mouchel, le numéro 9, qui peut bien sûr compléter la combinaison d'un quintet dans cette compétition, à l'issue d'un bon parcours. Un petit cheval du jour à vous proposer, on reste toujours à ma scène en réunion 1, il s'agit du 114 de Gaulle-Griff, c'est un concurrent d'origine transalpine, et dans cette compétition, je le vois bien une nouvelle fois répéter ses bonnes performances actuelles. Voilà, il doit terminer sur le podium, selon moi, même si c'est vrai, il doit s'élancer de la seconde ligne. Et bien chers amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Générique 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 Générique